Sous-titres par Jérémy Diaz J'en avais pas fait mais comme vous vous en doutez il y a une petite sauterie à la fin de la semaine qui est une échéance importante pour pas mal de gens et il fallait bien qu'à un moment j'ouvre mon museau pour en parler. Alors aujourd'hui bien sûr c'est pas une vidéo humoristique, c'est une vidéo un peu sérieuse et vous avez été très nombreux à me la demander, ça fait à peu près 3 semaines que dans tous les commentaires j'ai partout du mais pour qui tu vas voter ou pour qui tu vas pas voter, où est-ce que t'es abstentionniste, où est-ce que ceci, où est-ce que cela et donc du coup j'avais prévu de faire une vidéo et je voulais la sortir maintenant. Si j'avais sorti cette vidéo plus tôt, il est clair que mon avis aurait peut-être pas été définitif, d'ailleurs j'avais prévu de sortir cette vidéo plus tôt mais mon avis a changé entre temps donc j'ai bien fait de pas le faire. Et si j'avais sorti cette vidéo juste avant les élections, bah j'aurais pas vraiment laissé aux abonnés une marge de manœuvre pour ouvrir une discussion dans la description de cette vidéo, enfin dans l'espace commentaire. Et mon but c'est un peu ça, parce que je vais pas vous donner un point de vue arrêté à 100%, je vais vous donner un point de vue arrêté on va dire à 90%. Je vais pas vous partager une conviction, je vais vous partager une réflexion. Une réflexion qui a commencé il y a quelque temps maintenant et qui au fur et à mesure du déroulement de cette campagne s'est affinée jusqu'à arriver à la position que j'ai maintenant. Mais j'ai envie avec vous de voir un peu d'où je pars et où je vais et où peut-être vous allez aller vous aussi si vous trouvez que mes arguments sont convaincants. En gros pour faire simple on va remonter de très loin, 27 septembre 83, 1h01 du matin précisément, balance à 100 dans Lyon, voilà c'est moi, ça c'est Bibi. Il est utile de te dire que entre 83 et 2017 j'en ai mangé une ribambelle de couillon, deux fois du Mitterrand, deux fois du Chirac, du Sarkozy, du François Hollande. J'ai commencé en voyant mes parents être déçus de la gauche, puis moi après j'ai été déçu de Chirac, bon j'ai été déçu de Sarkozy mais j'avais pas voté toi, donc ça on s'en fout un peu. Et puis ensuite le cachalot asthmatique, on est tous d'accord pour dire qu'il nous a tous mis une PLS cosmique internationale. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Bref je partais avec une certaine méfiance envers nos hommes politiques et tous les sondages d'ailleurs traduisent en général cette méfiance et cette résignation vis-à-vis de la politique que ressentent les français. Pas content ! 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 Et de cette résignation en général, j'ai observé qu'il y avait trois grands types de comportements. La première attitude, c'est le vote blanc ou le vote contestataire. Ou les deux en fait. C'est-à-dire que la plupart des gens se résignent au fait que l'offre politique ne correspond pas réellement à leur demande et considérant que le vote est le seul moyen d'expression qui permet d'agir concrètement sur la politique, ces gens se résignent à voter en général pour faire barrage, à mettre leurs idéaux de côté ou à voter utile comme on dit, en espérant que finalement ça fasse un peu changer les choses. Il est à préciser d'ailleurs que ces électeurs votent de moins en moins dans toutes les autres élections. La deuxième attitude consiste à se tourner vers des candidats dits « anti-système ». C'est ce qui explique entre autres les succès de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon, mais également de François Asselineau. C'est une attitude qui consiste à dire qu'il existe des candidats qui sont un peu en dehors du système et qui vont véritablement tenter de faire changer les choses. La troisième attitude, c'est le vote blanc ou l'abstention, qui revient finalement à peu près à la même chose. C'est-à-dire de dire « j'en ai absolument rien à foutre de ces conneries et je vais pas aller voter » ou alors « je vais voter pour aucun d'entre eux ». A la base, l'abstention était ce que j'avais choisi. Et même si j'ai finalement décidé de voter en définitive pour quelqu'un, je vais quand même prendre le temps de vous expliquer pourquoi cette démarche d'abstention a été très importante pour moi. A l'origine, je devais faire une vidéo qui devait s'appeler « Le top 10 des raisons de ne pas aller voter en 2017 ». Néanmoins, je ne la sortirai pas, étant donné que maintenant j'ai décidé de voter pour quelqu'un. Mais je voulais vous exposer les 10 arguments qui font que je soutiens et que je comprends la démarche qui a longtemps été la mienne, qui est celle d'être abstentionniste. En gros, quand on regarde ces élections, franchement, on se fout de notre gueule. Je veux dire, si on regarde objectivement, premier point, c'est l'élection à un tour. Ah oui ? Non, parce que s'il faut se remettre légèrement en arrière, les copains. À une époque, il n'y avait pas Macron qui était lancé et on nous expliquait qu'en gros, le candidat qui allait sortir des primaires de la droite et peut-être éventuellement de la gauche serait celui qui allait défoncer la gueule de Marine Le Pen au deuxième tour et donc serait président de la République. Tous les médias, pendant trois mois, n'ont raconté que ça. Et donc du coup, les primaires étaient souvent vues d'ailleurs comme les élections anticipées à un tour. Ok. Et moi, perso, le scrutin uninominale majoritaire à un tour, ça ne me fait pas bander plus que ça. Alors peut-être que ça marche en Corée du Sud, à Taïwan, au Togo ou aux Etats-Unis. Mais le problème, c'est qu'on a très très souvent un candidat majoritaire, enfin minoritaire dans l'opinion et dans les votes, qui finit par gagner les élections. Et moi, je n'en ai pas envie. La deuxième raison, c'était les primaires. Parce qu'on nous a expliqué qu'en gros, le candidat des primaires allait gagner la présidentielle. Donc moi, je me suis dit que je ne suis pas plus con qu'un autre. Il faut aller voter aux primaires. Hein ? C'est payant ? Comment ça, c'est payant ? Attendez, vous êtes en train de me dire que les partis politiques complètement corrompus qui pourrissent notre République depuis à peu près 40 ans, c'est-à-dire l'ancienne RPR, devenue MP, devenue républicain, et le Parti Socialiste. Les mecs ont un parti qui est tellement en PLS niveau Thune qu'ils ont osé faire payer les gens. Non mais attends, 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 c'est quoi l'idée ? Parce que s'il y a à peu près 2 millions de personnes qui vont devoir payer 2 euros pour pouvoir choisir qui sera président de la République, ça veut quand même dire que vous avez tenté de rétablir le suffrage censitaire juste pour renflouer les caisses de vos partis moisis. Vous êtes sérieux, les gars ? Alors, on résume. Élection à un tour, censitaire. C'est-à-dire qu'il faut payer. Et le résultat est censé être décidé par la minorité qui va voter aux primaires. Wouh, ça pue ! Troisième raison, c'était le filtrage médiatique. Ok, d'accord, ce serait un tour, il faut payer, on est revenu en monarchie, nique sa mère, on y va quand même, on va aller voter. Et là, visiblement, les médias s'emmêlent. Et cette campagne présidentielle a été pourrie par les médias. Et c'est vraiment une des raisons qui m'a motivé à l'abstention. Les médias ont commencé par médiatiser ces primaires. À gauche, on n'a bouffé que du Manuel Valls. Que ça. À droite, on n'a parlé que de pain au chocolat, de double ration de frites. Et de Alain Juppé dans une autre mesure. Dans les deux cas, les électeurs ont décidé qu'ils ne voulaient pas de ce que les médias leur ont proposé. Il faut bien comprendre, les médias se sont positionnés comme une force d'intervention, d'opposition qui devait guider réellement le vote des gens. Et avec une partialité tellement visible que ça en devenait écœurant. Les électeurs ont fait le choix, néanmoins, de réussir à passer outre ça. Et ont voté pour une autre droite, celle de Fillon, en décidant que la droite Rolex, en gros, s'était terminée. Bon, là, c'est visiblement la droite Costa. Et bon, c'est un petit peu autre chose, mais c'est dégueulasse. Mais ils ont voté pour autre chose que ce qu'on leur a vendu dans les médias. Et pareil à gauche, ils ont pas voté pour Manuel Valls, ils ont voté pour Benoît Hamon, qui regarde quand même une autre gauche. Le quatrième point, c'était le deuxième filtrage médiatique. Oui, parce qu'en plus de ça, bon, les gens ont décidé qu'ils allaient voter pour autre chose que ce que les médias leur ont vendu. Donc, du coup, les médias ont créé leur propre candidat, Emmanuel Macron. Le mec qui s'est pas aligné de mots de français, qui pense que les femmes votaient en 1905, que la Guyane est une île, mais pour lequel on vote. Un mec qui lit ses programmes et doit s'interrompre parce qu'il comprend pas ce qu'on lui a écrit. Je veux dire, c'est quand même absolument hallucinant. Le mec a le soutien des trois quarts des médias. Son programme est totalement vide et on vote pour ce mec. C'est une ingérence médiatique absolue. Je suis absolument sceptique sur cette affaire. Et quand je dis sceptique, c'est le mot le plus... Alors, employez d'autres mots, allez-y. Je veux dire, ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie. Ce qu'il y a derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière cet hologramme. Il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois de très grands intérêts financiers et autres qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. À travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple. Posez-vous une question. Pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct ? Pourquoi ces couvertures de magazines ? Pourquoi ces pages et ces pages de photographie couleur autour de sujets qui... Enfin, autour d'histoires qui sont, vous l'avouerez, assez vides ? Pourquoi tout ça ? Parce qu'on veut... On a déjà essayé plusieurs fois. Essayé en 2007 avec Nicolas Sarkozy, ça n'a pas très bien marché. Essayé en 2012 avec Dominique Strauss-Kahn. Et ce sont les mêmes forces qui veulent réussir avec Macron ce qu'ils ont raté avec Strauss-Kahn. La cinquième raison, c'est les affaires et les officines louches. Je ne vais pas parler de troisième filtre médiatique. Ça voudrait dire qu'en gros, ce sont les médias qui ont artificiellement fait ressortir toutes les affaires politiques des autres candidats à cette présidentielle. Moi, je n'y crois pas. Mais que ce soit les médias ou que ce soit des officines louches ou des vieux mecs du RPR qui se règle des comptes à vouloir caviar des fillons. Je veux dire, il y a un moment où, là aussi, on a transformé ce vote en une sorte de télé-réalité où on a poussé les gens à la résignation, c'est-à-dire de voter pour le seul qui n'avait pas de casserole au cul. Et étrangement, il n'en restait pas beaucoup. La sixième raison, c'est les débats. Et c'est là où je vais parler de troisième filtrage médiatique. Ok, d'accord, on résume. C'est une élection à un tour. Il fallait payer pour aller voter. Les médias se sont introduits littéralement dans ces primaires. Une fois qu'on a choisi les candidats, ils ont créé de toutes pièces leurs propres candidats. Et ensuite, on a foutu des affaires au cul des mecs. Des affaires qui datent d'il y a cinq ans, hein. Mais juste pour les pourrir. Bon, on est passé outre ça. On a décidé qu'on allait aller quand même s'intéresser à cette élection. Et là, boum, le débat ! Sur les onze candidats, cinq sont invités. Et il a fallu qu'il y ait un véritable écœurement au sein de la population pour que les médias fassent un deuxième débat. Il a fallu, nous, qu'on aille demander, réclamer, avec virulence, force. Beaucoup d'internautes se sont motivés pour ça, beaucoup de vidéastes, pour qu'on ait juste le droit à la démocratie sur le service public. Vous n'avez jamais invité un candidat comme François Asselineau, par exemple, qui est président fondateur de l'Union Populaire Républicaine, depuis dix ans. Bon, ce serait dommage. C'est un peu dommage dans le service public qu'on n'entende pas des candidats qui ont des choses à dire. Moi, il ne me manque pas. Vous avez invité M. Larouturou. Il avait à peine créé son parti. Le lendemain, il faisait la matinale. Écoutez, vous, il vous manque moins, un peu moins, mais écoutez, s'il a une représentativité quelconque... Il y en a une. Ah bon ? Oui, vous êtes là. Ah, très bien. Bravo. Le site politique le plus consulté de tous les partis politiques français. Bon, ok. J'estime que de temps en temps, ce serait sympa de lui donner la parole. Ça marche. Eh bien, écoutez, vous avez fait... 0 minute, 0 seconde pour le moment aussi. Non, 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 une minute, grâce à vous. Il reste donc 4 raisons qui, à la base, me poussaient dans une démarche abstentionniste. Et je vais continuer à vous les exposer parce que c'est vraiment important que vous voyez dans quel contexte cette décision a été prise. Ces 4 raisons-là ne sont pas liées à cette élection en particulier, mais au principe de l'élection présidentielle en règle générale. La 7e raison, donc, c'est que le président n'est responsable devant absolument personne. Il n'a aucun compte à régler à qui que ce soit. Et s'il ne respecte pas ses engagements, et j'en ai vu, comme je vous le disais, un paquet de ne pas les respecter, il n'y a pas d'organe qui puisse me pousser à respecter ses engagements. Et ça, c'est un problème structurel qui, moi, personnellement, m'emmerde. Et si je dois aller voter pour un candidat, étant donné que le mec, il peut faire ce qu'il veut, il n'y a que lui qui a un parachute, moi, j'ai intérêt à ce qu'il m'est sérieusement convaincu qu'il n'allait pas m'entuber pour que je lui donne mon billet, pour lui donner, entre guillemets, les clés et les pleins pouvoirs de la boutique, sans possibilité pour moi de me plaindre si jamais je me suis fait entuber. La 8e raison, c'est la composition de notre Parlement. Je sais, il ne s'agit que d'une élection présidentielle, les amis. Sauf que tout ça, c'est un système global. Et que participer à ce mode de scrutin, à cette structure politique qu'est la 5e République, telle qu'elle l'est aujourd'hui, c'est participer à un système, en gros, c'est la première manche d'un système qui, au final, est totalement pourri. Chaque mardi et mercredi, à l'Assemblée nationale, c'est un rituel à 15h, très exactement. Les questions au gouvernement, les questions au gouvernement, les questions au gouvernement. 15h, enfin, pas pour tout le monde, car ce que vous ne voyez pas en temps normal, ce sont les retardataires qui arrivent sans se gêner, avec 6 ou même 18 minutes de retard et sans se stresser. C'est une urgence, c'est une nécessité. Les retards qui ont bizarrement échappé aux très officielles caméras de l'Assemblée nationale. Heureusement pour nous, il existe une autre version des questions au gouvernement, diffusées en direct sur France 3. Beaucoup de points communs avec la version officielle, mais des différences essentielles. Monsieur François Rocheboine. Comme la très belle cravate du député François Rocheboine, il arbore fièrement les couleurs de son club de foot, l'AS Saint-Étienne. Avec la version officielle, nous aurions aussi manqué une bonne vieille technique parlementaire. Regardez ce député poser une question dans un hémicycle plein. Si votre ministre de l'Agriculture n'aime pas ce qu'il fait... Ses collègues se sont en fait regroupés autour de lui, pour donner l'impression d'être plus nombreux. Un hémicycle qui a tout d'une salle de classe, comment dire, dissipé. Regardez, il y a ceux qui envoient des SMS très nombreux. Certains répondent même au téléphone, pendant que d'autres lisent tranquillement le journal, le montrent et le commentent. Et rien ne peut arrêter les bavardages, pas même l'intervention du président de l'Assemblée. Merci monsieur le ministre. Mes chers collègues, il y a trop de conversations particulières et on a du mal à entendre les orateurs. Les ministres sont-ils plus attentifs ? Pas du tout. Pendant une question sur le déficit budgétaire, regardez le ministre des Finances. Jusque là, rien de spécial. Mais quelques secondes plus tard, Michel Sapin discute de quoi ? De sa nouvelle paire de chaussettes rouges. Avant de l'arranger bien discrètement. Neuvième raison, si je vote pour un président ou une présidente de la République, j'ai envie de voter pour celui qui sera au sommet de l'État. Et non pas pour un valet. Si j'ai envie de voter, c'est à la limite pour un roi, pas pour un valet. Non, mais je m'explique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une grande partie des décisions qui impactent concrètement notre vie politique quotidienne ne sont pas prises en France. Elles sont prises à Bruxelles. Elles sont prises à Washington. Elles sont prises dans les conseils de direction et d'administration des grandes banques qui vont même jusqu'à avoir leur propre candidat. Et qu'aujourd'hui, tant qu'un candidat ne voudra pas remettre totalement tout à plat et à zéro, je n'avais pas véritablement d'intention de voter. Et la dixième raison, c'est une raison humaine. Soyons clairs. Il y a neuf chances sur dix pour que l'homme ou la femme qui soit élu président de la République ne tienne pas ses promesses. Et ceux qui, en 2017, aujourd'hui, osent encore dire que c'est de l'édémagogie ou du populisme, je vous dirais cordialement d'aller bien vous faire voir chez les Grecs. Oui, où ça se passe très très mal d'ailleurs. C'est là où on va aller, si on délit Emmanuel Macron par exemple. Quand je dis ça, je dis rien. Il est clair et net que si je dois sortir de l'abstention pour voter pour quelqu'un, il est très probable que la personne pour qui je vais voter ne tienne pas ses promesses. Par contre, je sais qu'il y a une chose sur laquelle les hommes politiques ont toujours eu une continuité. C'est que je sais que autant ma retraite ou mon chômage, finalement, les mecs reviendront sur les décisions et sur leurs promesses de campagne, mais il y a un truc sur lequel les mecs reviennent assez rarement, si sur leur décision d'envoyer des bombes aux quatre coins de la planète. Et personnellement, je n'ai pas envie que mon vote serve à ça. Sachant que je vais me faire baiser, je n'ai absolument pas envie qu'un mec puisse dire « Bien sûr, je vais envoyer des bombes sur les Arabes. » « Ah mais j'ai la signature de Greg Tabibian, j'ai le droit. J'ai le droit, il a voté pour ça. C'est le progrès. » Je n'ai pas du tout envie de ça. Et que personnellement, si au moins je ne peux pas participer à ce gigantesque chaos international auquel la France prend de plus en plus part, notamment par sa soumission à l'OTAN ou par sa soumission à des intérêts pétroliers qui déclenchent des guerres, parce que Total, c'est le sponsor officiel des guerres, « Total, nous ne viendrons pas chez vous par hasard. » C'était ça le slogan. Ils l'ont changé à la fin. Non, je déconne, mais en soi, je me dis qu'au moins, moralement, je ne participerai pas à ça. Et ce sera déjà une petite satisfaction. Néanmoins, puisqu'il faut jouer le jeu jusqu'au bout, j'ai décidé de regarder les différents candidats, leurs différents programmes, et ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent. On va les examiner rapidement les uns après les autres et on va procéder par élimination jusqu'au candidat qui me paraît être le plus à même de mériter mon vote. Oui, oui, ça peut paraître très prétentieux de dire « mériter mon vote », mais je pense qu'on devrait tous, citoyens français, avoir cette part d'égo-là, qui n'est pas de l'égo, mais qui est juste du constat. Il ne faut pas oublier que le président de la République est au service du peuple et qu'il doit mériter notre vote. Ce n'est pas autre chose. Et si on regarde les dix candidats plus prêts... Craig, excuse-moi, mais il commence à être tard. Je crois qu'il est presque 11 heures. Il y a ma meuf qui a vu le boulot. Il y a la petite qui a du mal à dormir à côté. Mais viens, viens, comme ça on fait la vidéo tous les deux. Non, non, mais c'est... Mais si, si, c'est un sketch. T'inquiète, tu risques à rire. Ouais, mais... Je suis vané, là. Mais non, mais t'en fais pas, t'inquiète pas. Tu vas avoir aucun souci. Tu veux faire quoi ? Tu faisais quoi, là ? Oh, une petite vidéo. Donc, du coup, comme je... D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Non, vas-y. Ouais ? Bon, alors du coup, comme je vous le disais, si j'ai décidé de sortir de ma position abstentionniste, ce qui était assez dur pour moi, puisque dans abstentionniste, il y a sioniste, non, je déconne. Bon, premier candidat, Hamon. Soyons clairs, idée de génie, revenu universel. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, je trouve que cette idée aurait mérité d'être au moins dans le débat public après la présidentielle et d'être soumise à un référendum. Le seul problème, c'est qu'autour de ça, il n'y a pas grand-chose. Il y a surtout 5 années de socialisme qui nous ont bien pourri la vie et dans lequel Hamon était clairement, clairement partie prenante. Je pense que t'es d'accord ? Ouais, ouais, ouais. On est d'accord pour dire que Hamon, je vais le laisser tranquille avec ses 8%. Puis comme disait Valérie, merci pour ce moment et au revoir. Ensuite, il y a François Fillon, l'homme du renouveau. Voilà, c'est vrai, l'homme du renouveau qui a déjà bossé pendant 5 ans avec Sarkozy comme Premier ministre, qui nous a niqué nos retraites et qui maintenant s'apprête à nous niquer la sécu. Bon, personnellement, François Fillon, il a tellement de batterie cuisine au cul qu'il pourrait ouvrir un magasin qui loutout, mais... Voilà, c'est... Faut pas faire ça. Alors c'est vrai que les affaires Fillon, c'est clairement de l'ingérence médiatique. Le mec a fait des magouilles il y a presque une dizaine d'années et on nous ressort ça à quelques semaines de la présidentielle. C'est purement et simplement du lynchage pur et dur. Mais même si c'est quand même un gros coup de com' médiatique de ressortir ses casseroles, il n'en reste pas moins que le mec a une collection de casseroles suffisamment gerbante pour que j'ai absolument pas envie de voter pour lui. Et puis de toute façon, son programme ne me plaît pas. Troisièmement, il y a Emmanuel Macron. Lui, c'est l'homme du Renouveau Plus Plus. Lui, c'est le changement, c'est maintenant. C'est tellement le changement, c'est maintenant que la moitié des mecs qui sont dans son équipe, c'est quand même des mecs qui étaient au gouvernement de François Hollande. Et quand on regarde son programme, c'est exactement du François Hollande. C'est-à-dire faire plaisir à tout le monde. Il est d'accord avec tout le monde. C'est exactement Mimolette, version jeune et dynamique. J'en ai bouffé 5 ans. Personnellement, j'ai pas envie de prendre du rave. Je laisse ma place de dessert à ceux qui en ont envie. Et puisqu'on en a parlé du passif des candidats, l'homme du Renouveau, il a aussi un passif. Il n'a pas niqué les retraites. Lui, il a niqué le boulot avec la loi El Khomri. Ou est-ce que la loi El Khomri, ils ont beau avoir mis une beuraine de service devant pour qu'elle serve de punching ball à la vindicte populaire, si tu mets Rod et Gérard de côté, la décision, elle est venue de Bercy. Et en fait, la décision de Bercy, elle est venue de l'Union Européenne. Ensuite, il y a Mélenchon. Et je vous le cache pas, il est l'un des seuls candidats qui m'avait donné envie de sortir de l'abstention éventuellement. Mais ouais, mais encore une fois, moi, j'en ai vu des mecs qui ne tiennent pas leurs promesses. Et Mélenchon, il y a un background derrière. Le mec s'est planté sur Maastricht, il s'est planté sur les EGM, il s'est planté en appelant à voter François Hollande. Et là, maintenant, il nous explique qu'il a changé. D'ailleurs, il nous expliquait en 2012 aussi qu'il avait changé. Il n'avait pas changé tant que ça. Au final, j'ai quand même un peu du mal à y croire. Et ce qui m'a véritablement donné un gros coup de massue sur la tête, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, et je pense qu'il a perdu beaucoup de points en faisant ça, c'est avant-hier, quand il a dit « Ne comptez pas sur moi pour sortir de l'Union Européenne ». Waouh ! Attends, mec, t'arrêtes pas de nous dire que l'Europe telle qu'elle est, elle marche pas, etc. Et finalement, au dernier moment, tu nous fais une cyprase ? Non, parce que là, il y a vraiment le côté de cyprase, quoi. On va se manger la même. Le mec qui a passé 32 ans de sa vie en tant que député, qui a voté toutes les saloperies qu'il fallait pas voter, et qui, trois jours avant le premier tour, nous explique « Non, non, mais finalement, on va pas sortir de l'Europe. Si Mélenchon est au deuxième tour de cette élection présidentielle, je voterai pour Jean-Luc Mélenchon. Si n'importe quel petit candidat de Dupont-Aignan à Philippe Poutou ou Mélenchon ou autre, ou Asselineau, est au deuxième tour de l'élection présidentielle, je voterai pour ce candidat parce que c'est un petit candidat et que je veux montrer, entre guillemets, à ce système que, comme beaucoup de Français, je veux leur montrer que les candidats dits « anti-système » représentent une alternative pour laquelle les citoyens peuvent vraiment voter. Mais là, on parle du premier tour. Mais je le précise bien, il est tout à fait possible qu'un candidat pour lequel je ne vote pas là, je voterai pour lui au second tour. En gros, je voterai pour un petit, quel qu'il soit, s'il se retrouve face à un gros au second tour des élections présidentielles. Une autre candidate aussi, c'est Marine Le Pen. Et là, je vais être aussi cash que je l'ai été avec Mélenchon, quitte à ce que ça rage dans les commentaires. Et encore une fois, le débat est ouvert. Je ne vais pas voter Front National, non pas parce que je vais te faire le coup de la haine, des nazis, de l'horreur, des pires heures de... Non, oublie. Les affaires de Marine Le Pen, pour être clair, je m'en bats les couilles. On va être clair, ils se sont fait chier pendant six mois pour réussir à nous bricoler une affaire de député européen qui n'est pas vraiment claire, alors qu'à chaque fois qu'on fout le nez dans l'un du background des autres, il faut trois secondes et demie pour trouver un costard par rendu, ou une affaire de fraude fiscale, ou une épouse fictive, ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est l'emploi qui est fictive, ce n'est pas l'épouse. Donc Marine Le Pen, ils ont vraiment dû gratter. Et quand tu vois l'impartialité des médias vis-à-vis de Marine Le Pen, ils ont vraiment dû dépêcher des équipes de com pour réussir à trouver ce putain de dossier-là. Et moi, franchement, ça, ça me dégoûte. Je tiens d'ailleurs à dire que même si je ne vote pas Marine Le Pen, j'ai toujours été profondément choqué par le traitement médiatique complètement partiel qui est réservé à Marine Le Pen. Et ça, c'est vraiment un problème qui nuit à notre démocratie, mais on ne va pas revenir là-dessus. Le problème, c'est que je ne peux pas voter Front National puisque le Front National n'existe pas encore. Je m'explique. À l'heure actuelle, il y a deux Front National. Il n'y a pas un Front National. Et toute la stigmatisation des médias tient à dire qu'il y a un Front National. Il y a effectivement un Front National du Nord, ouvrier, très proche des problématiques sociales, qui est pour qu'on mette des bâtons dans les roues à la finance internationale, pour que l'on protège notre industrie de façon prioritaire sur d'autres industries. Je ne parle pas des individus, je parle des industries, pour véritablement revaloriser les retraites, revaloriser les salaires. Et c'est normal que ce FN-là a un programme, ce FN économique, qui est complètement de gauche et qui, moi, de gauche réelle, j'entends, aurait pu complètement me convaincre. Le seul problème, c'est qu'il y a un deuxième FN à côté. Et que ce FN-là, je ne l'aime pas. Et je ne crie pas aux heures les plus sombres de notre histoire. Je dis que le ménage n'a pas encore été totalement fait. Et qu'il y a une partie de gens que je n'ai pas envie de voir demain aux responsabilités dans l'entourage de Marine Le Pen. Je n'ai pas envie de voir Nicolas Bay. Je n'ai pas envie de voir Robert Ménard. Je n'ai pas envie de voir des anciens Goudards. Je n'ai pas envie de voir cet autre FN. Cet effet d'un peu niçois du sud, patron de Debar. J'ai connu ça pendant huit ans que j'ai bossé. Dès qu'il avait un coup de rhum dans le nez, « Ah, mais les Arabes, ma chère bidule ! » Non. Je ne veux pas de ce truc-là. Je ne veux pas de ce truc-là. Et peut-être que dans dix ans, dans cinq ans, ou peut-être même après ces élections, le FN aura changé. Mais pour l'instant, c'est un peu comme l'ancienne Allemagne de l'Est et l'ancienne Allemagne de l'Ouest, quoi. Ils sont en pleine reconstruction, en pleine réunification, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Et on ne peut pas voter pour un FN sans avoir l'autre. Donc, je dis « out ». Bon, il en reste donc deux. Asselineau, Dupont-Aignan. Dans les deux cas, c'est un peu la même chose. Ça vient de la droite, c'est très souverainiste. OK. Bon, et dans les deux cas, il y a un gros problème de charisme. C'est vrai qu'Asselineau, il a autant de charisme que mon ancien commercial de chez Pernod Ricard à 8h du mat quand il allait nous amener les fûts, quoi. C'est vrai qu'il y a un côté, la cravate n'est pas droite et les cheveux ne sont pas coiffés. Mais bon, au-delà de ça, personnellement, ce n'est pas sur ça que je vais voter puisque la typodisation de la politique, franchement, moi, je n'ai pas envie. Il y a aussi un background, particulièrement pour Asselineau. Ancien des Narcs, époque Chirac, époque Pasqua. On peut dire que le mec a mis quand même un sérieux moment à se révéler. C'est donc le moment où je dois vous annoncer pour qui j'ai l'intention de voter et j'ai décidé de voter pour François Asselineau. Je sais que la décision peut étonner certaines personnes. Hein ? Euh... Ah, bah ouais, je sais. Tu peux te battre ? Non, c'est trop tard. Non ? C'est fini. Mais François Asselineau, si tu veux, le truc, c'est que moi, je parle d'un principe simple. C'est un candidat qui vient d'Internet. C'est un candidat qui a été totalement monté par ses militants qui sont des peines burnes et des trollers de murs Internet abominables. Toc, toc, toc ! Euh, vous connaissez Asselineau ? Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Et euh... Voilà, c'est à peu près ça. Mais il représente ce mouvement populaire et citoyen. Un mouvement en marche qui... Enfin, je... Ta gueule. Oh, mais si ! Oh, ça va ! Oh, ça va ! Ça va, il est tard, je... L'idée centrale, elle me plaît. Sortir de l'UE, sortir de l'OTAN et sortir de l'euro sans se taper le background un petit peu foireux du FN qu'il y a derrière. Moi, ça me va totalement parce que sans cette triple sortie, je ne conçois pas d'avenir politique. Sur l'euro, à la limite, je peux en rediscuter. Mais sur l'Union Européenne telle qu'elle est aujourd'hui et sur l'OTAN qui nous envoie bombarder les quatre coins du monde, il y a un moment stop. Si on veut faire de la politique, si on veut changer des choses, il faut que la baraque France, elle puisse se tenir et qu'on ait les clés de la boutique. C'est clair que le reste du programme d'Asselineau, il y a un truc qui me dérange. Soit c'est du programme assez de droite, voire trop de droite pour moi, soit il y a un côté « article 50, on verra après » sur beaucoup de questions, tu lui poses la question « oui, on sort de l'UE, on sort de l'Europe, on sort de l'OTAN, on sort de l'euro et puis ensuite, après, on verra, on se démerde. » Mais le côté « incha'Allah », non, niveau politique, moi, ça ne me va pas des masses. Néanmoins, Asselineau incarne quelque chose. Il incarne véritablement quelque chose qui n'est pas dans cette oligarchie médiatico-financière qui nous assomme. Ce n'est pas un candidat qui bénéficie de la faveur des médias. C'est un candidat qui a été créé par Internet. Et moi, j'appartiens à cette communauté qui, sur Internet, depuis des années, a décidé de voir la politique autrement, a proposé des choses. Pas forcément dans le sens d'Asselineau, d'ailleurs. Mais en soi, c'est une parole populaire qu'il faut faire connaître. J'ai envie de soutenir une famille. Cette famille va... C'est la famille de tous ceux qui conçoivent la politique autrement. Elle peut être de tous les spectres politiques. Mais aujourd'hui, Asselineau est un des seuls candidats et le seul candidat qui peut le représenter. J'aurais à la base été abstentionniste parce que je pensais pas qu'il aurait les 500 signatures. Mais le fait que Asselineau ait ses 500 signatures, c'est ça que j'ai envie d'appuyer. Je n'ai envie d'appuyer que ça. J'ai envie de dire si on a réussi à imposer à ce système de démocratie qui est bouffé par les oligarchies médiatiques et financières le fait qu'aujourd'hui, on puisse faire obtenir par le soutien du peuple 500 parrainages à un mec qui était totalement inconnu au bataillon de la plupart des gens il y a encore quelques semaines, ça, ça mérite d'être soutenu et c'est donc ça que je vote. Je ne vote pas pour Asselineau, je vote pour cela. Et je vote Asselineau pour cette raison-là. Pour appuyer réellement le fait que notre voix, elle compte. Et également pour appuyer la reprise de souveraineté qui est nécessaire aux citoyens de ce pays indépendamment de toute idéologie et je trouve qu'Asselineau est celui qui en a le moins. Après, encore une fois, mon point de vue peut évoluer et je compte sur la bienveillance que vous avez en général dans les commentaires pour ouvrir un débat. Je rappelle aussi que je suis sur Discord tous les soirs pour qu'on puisse en parler et je suis très heureux d'ailleurs de voir que d'autres vidéastes comme Chris de Minute Papillon comme Cashbud qui sont des gens que j'apprécie beaucoup comme Mouton Lucide que j'apprécie beaucoup sont sortis de l'anonymat enfin sont sortis de leur discrétion sur le sujet pour aller s'exprimer clairement en faveur d'Asselineau. Je ne vais pas parler plus parce que je n'ai pas envie de vous faire une Emmanuel Macron. Je vais peut-être laisser le dernier mot aux collègues parce que je viens quand même de le mettre dans la merde en disant que j'avais voté pour Asselineau. Toi, tu vas voter pour qui alors ? Non, tu ne me mets pas dans la merde parce que tu vas voter comme moi en fait. Mais il est tard et puis il y a la meuf qui est rendue du boulot comme je t'ai dit tout à l'heure et puis la petite qui a du mal à l'âge. Alors une raison de voter Asselineau ? Une raison ? Oui. Ah ben moi j'ai voté en 2005 contre l'Europe là celle qui nous pète les burnes depuis 12 ans là donc je ne sais pas vous mais moi ça fait plus de 12 ans même on va dire juste 12 ans qu'on a violé mon vote en fait et on m'a dit ben t'as voté mais on s'en va les couilles. J'ai fait partie des 55 excusez-moi la vulgarité militaire j'ai fait partie des 55% de votants contre cette Europe là pas contre l'Europe mais contre cette Europe là et pour moi Célineau est celui qui a décidé de nous en sortir et c'est pour ça que je vais voter pour lui. Tu as envie de rejouer la belle quoi ? Non je veux qu'on reste tu veux en vote ? Ouais donc tu vas refaire ce vote ? Voilà. Tout simplement. Voilà. Tout simplement parce que je trouve scandaleux ce qui a été fait par un certain Nicolas S quelques années après ce vote. Voilà et tout enfin que ce soit Nicolas S ou François H et les autres. Tout simplement. Bon voilà. Now is the time. Alors du coup je vais conclure simplement en disant un truc que je ne fais jamais. Partagez cette vidéo je m'en fous que vous la likiez ou que vous ne la likiez pas. Essayez de la liker étant donné les rageux qui vont débouler. Partagez-la parce que c'est le genre de vidéo qui doit être partagée contrairement au je ne suis pas content. Et la deuxième chose que je voulais vous dire c'est que oui je me suis moqué d'Asino j'ai vu toutes les vidéos des rageux qui se foutaient de ma gueule à cause de ça mais la critique que je fais dans les épisodes n'a rien à voir avec mes opinions politiques. Et je continuerai même pendant la durée de cette campagne à me moquer de tous les hommes politiques et Asino en fera toujours partie indépendamment de ça. Parce qu'il y a matière quand même. Il y a matière parfois. Mais voilà. Mais je continue à faire ce taf là et je ne suis pas là pour vous dire encore une fois qui voter dans les épisodes. Je ne donnerai jamais de consigne de vote dans les épisodes où je taperai sur les gens parce que cette série est faite pour ça. Pas de violence, pas de violence. Et pas d'amalgame. Et pas d'amalgame. Et pas d'amalgame. J'ai juste envie qu'on leur dise une dernière chose. Ouais. Soyez forts et courage. Ouais. Et pensez printemps. Voilà. Le printemps est déjà gros dans l'hiver. Ouais. Qu'est-ce que... Courage. Courage. On en a tous besoin là. Tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501